Musique Salut les amis, comme je vous ai dit la dernière fois, aujourd'hui nous allons parler de l'invitation rationnelle des charges X. Alors sans plus tarder, je vais passer à la lecture du cas porté. L'interpris de juin pour extrafabrique les chaussures de luxe. Ces infrastructures lui permettent de produire normalement 120 000 paires de chaussures par mois et de consommer 1,6 million de francs et francs de charges X. Pour le mois de mai, juin et juin, les charges ont été les suivantes. Première séance, pour le mois de mai, Position et vente de 120 000 paires de chaussures. Charge variable correspondante, 4 680 000 francs et francs. Charge fixe, 1 600 000. Prix de vente unitaire, 90 francs la paire. Plus au mois de juin. Au mois de juin, l'entreprise a fermé pendant 3 semaines pour congé. La position s'est établie à 15 000 paires de chaussures. Toutes vente une. Les charges variables sont de 585 000 francs. Le prix de vente unitaire, 90 francs la paire. Pour le mois de juin. Au mois de juin, elle a produit 156 000 paires de chaussures toutes vendues. Les charges variables étant de 6 084 000 francs. Le prix de vente unitaire, 90 francs la paire. Travail à faire. Calculer pour chaque mois le résultat et le coût moyen unitaire. Et dis-nous, que constate-t-on au niveau du coût total unitaire, du résultat unitaire et quelle a la cause. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la résolution comme c'est. Solution. Et bien, calculons. Ok, voici notre tableau nous permettant de trouver le résultat unitaire, le coût variable unitaire, le coût variable unitaire et le coût total unitaire. Nous avons le chiffre d'affaires, chaque variable, chaque coût total. Maintenant, pour avoir le chiffre d'affaires, il suffit tout simplement de faire 120 000 paires fois 90 et qui donne 10 800 000. Pour le mois le juin, on aura 15 000 x 90 et qui donne 1 350 000. Pour le mois le juin, on aura 156 000 x 90 qui donne 14 040 000. Nous passons maintenant au CV. Alors, on a dépensé 4 680 000, le mois le juin 585 000 et le mois le juin 6 084 000. Nous avons le CF. Nous avons le CF, 1 600 000 chaque mois. Ensuite, nous pourrons trouver le charge total. Alors, il suffit seulement de sommet CV plus CF, ils sont loin 6 280 000, en juin 2 185 000 et en juin 7 684 000. Après ça, on va pouvoir encore essayer de déterminer le résultat et on sait que le résultat sera égal au chiffre d'affaires, moins le coût total. Alors, on va faire 10 800 000, moins 6 280 000, qui donnerait 4 520 000. Au mois le juin, on va faire 1 350 000, moins 2 185 000, donc on va donner moins 835 000. Au mois le juin, on va faire 14 040 000, moins 7 694 000, c'est-à-dire 6 356 000. Alors, finir le résultat, nous devons trouver le résultat unitaire et on sait que le résultat unitaire sera égal à quoi ? Le résultat est divisé par la quantité. Donc, on va faire 4 520 000 divisé par 120 000, pour un donné 35,66. Il sortera moins 835 000 divisé par 15 000, c'est-à-dire moins 55,66. Au mois le juin, on fera 6 356 000 divisé par 156 000, pour un résultat unitaire de 40,114. Là-dessus, maintenant, nous passons au CV 1. Alors, on sait que le CV 1 est égal à CV divisé par 1, ça fait 4 680 000 divisé par 120 000, c'est-à-dire 39. Il sortera moins 585 000 divisé par 15 000, ça fait 39. 6 084 000 divisé par 156 000, c'est-à-dire 39. Passons maintenant au CV 1. On sait que le CV 1 est égal à CV divisé par 1, alors on va faire 1 680 000 divisé par 120 000, c'est-à-dire 13,33. Au mois le juin, on fait 1 680 000 divisé par 15 000, ça fait 106,66. Au mois le juin, on fera 1 600 000 divisé par 156 000, c'est-à-dire 10,25. On finit maintenant avec le coût de taille unitaire, et on sait que le coût de taille unitaire s'égale au coût de taille divisé par 1, alors on va 6 280 000 divisé par 120 000, c'est-à-dire 152,33. Ou on pourrait encore faire CV 1 plus 1, CF 1, donc 39 plus 1, 13,33, ça donne toujours la même chose. Au mois le juin, on a 2 985 000 divisé par 15 000, ça fait 145,166. Maintenant, au mois le juin, on fait 7 684 000 divisé par 156 000, ça donne 49,25. Ou 39 plus 10,25 à 49,25. Alors voilà pour ce qui est le deuxième de la question 1. On va passer maintenant au constat. On a demandé de faire le constat par rapport à CT1. Alors on se rend compte que CT1 au mois de mai, elle est 52,133. Au mois le juin, elle est 145,66. Et au mois de juillet, c'est 42,27. Donc on peut dire que ça évolue en dents de signe. Ensuite maintenant, on va passer au résultat unitaire. Le résultat unitaire, en mai, il est de 37,66. En juin, il est de moins séquencé, 1,66. Et en juin, il est de 1, 40,1, 61,14. Alors on se rend compte que mai, il est juin, le résultat unitaire est positif. Par contre, en juin, il est négatif. Donc, au moins 57,1, 66. On prend maintenant CV1. On sait que CV1, à mai, il est de 39. En juin, il est de 39. Et en juin, il est de 39 également. Donc, on peut dire que CV1 reste fixe. Maintenant, on va nous demander de lui donner les causes. On peut tout simplement d'abord dire que ces variations sont d'une, qu'un même nombre de charges fixes a été imputées à un plus petit nombre et à un plus grand nombre d'unités fabriquées. D'où quoi, quand on regarde, on se rend compte que, en mai, on a fait 120,000, les charges fixes étaient de 1,600,000. Maintenant, en juin, on fait plutôt 15,000. Les charges fixes restent toujours à 161,600,000. En juin, on se rend compte que la production était de 156,000, mais les charges fixes sont restées nettes. Le point 2. La variation du coût, en supposant les prix et les rendements échangés, tient uniquement à une insuffisance de production. Donc, par rapport au mois de juin, où on a fait des périodes où on n'a rien fait. Alors, si maintenant, il faudrait qu'on essaie de vous proposer qu'est-ce qu'il faut faire. Pour éliminer l'incidence de ces variations, il suffit de considérer que la totalité des charges fixes ne doit être imputée dans une production de 120,000 unités considérée comme production normale. Et c'est dans ce cas qu'on dit qu'on applique l'imputation rationnelle des charges fixes. Parce que la production n'étant pas la même, il ne faudrait pas aussi que les charges fixes restent échangées. Alors, nous allons passer à la suite. Suite de l'exercice De TDR, l'activité normale est de 120,000 paix de juicine. Qu'est-ce qu'on va à faire ? Dix-trois, calculer pour chaque mois le coefficient d'imputation rationnelle, les charges fixes à imputer au coût, les coûts unitaires et coûts de taux à imputer au coût. Le petit 4, calculer pour chaque mois les différences d'imputation rationnelle. Alors, nous allons passer à la suite comme ceci. En petit 3, on nous demande de calculer le coefficient d'imputation rationnelle et les charges fixes à imputer. On l'a dit pour chaque mois, nous allons avoir le mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet. Alors, nous sommes essayés avec l'activité réelle. Pour le mois de mai, c'est 120,000. Pour le mois de juin, 15,000. Pour le mois de juin, c'est 156,000. Et nous, on nous a dit d'ailleurs, nous sommes essayés avec l'activité normale qui est de 120,000. Maintenant, il faut trouver quoi le coefficient ? Alors, il sera tout simplement égal à quoi ? L'activité réelle divise par l'activité normale. Donc, ici, on va faire 120,000 divisé par 120,000 qui donne 1. Ici, on fera 15,000 divisé par 120,000 qui va être de 0,125. En juin, on va faire 156,000 divisé par 120,000 ce qui va donner 1,3. Donc, on a fini avec CIR. À la suite, maintenant, on va essayer de mettre les charges fixes qui est d'une 1,600,000 en mai, 1,600,000 en juin et 1,600,000 en juin. Maintenant, il faut trouver les charges fixes imputées. Alors, il faut tout simplement faire le coefficient fois CFAN. Alors, je fais 1,600,000 en juin qui donne 1,600,000. Ici, je fais 1,600,000 fois 0,125, ça me donne 200,000. Et en juin, je fais 1,600,000 fois 1,3, ça donne 2,080,000. Alors, nous avons fini avec le calcul du coefficient d'imputation rationnelle et les charges fixes imputées. Donc, comme on l'a dit dans le cas, on a dit CIR est égal à AR sur AN et CRI est égal à CFAN fois CIR. Alors, si on est dedans dans le petit C, on a demandé de calculer le coût total. Alors, qu'est-ce que je fais pour chaque mois également? On prend l'avance des éléments d'avenir, juin et juin. On met les CV. On avait les CV comme celui. Amin, c'était 4,680,000. En juin, 5,545,000. Et en juin, 6,084,000. On va venir. À la suite, on va reporter le chargé de fils imputé qu'on a trouvé ici. Donc, amin, on avait 1,600,000. En juin, on avait 200,000. Et en juin, on avait 2,080,000. Maintenant, il faut trouver le coût total d'un pité. Alors, on va dire en CV plus le CIR, ça fait 6,280,000. 547,000 plus 2,00, ça fait 7,770. Et en juin, 6,084,000 plus 2,00, ça fait 8,164,000. Il faut maintenant trouver le coût total d'unités. On fera tout simplement CTIR divisé par Q. Et en juin, on va faire 8,164,000 divisé par 15,000. Ça fait 52,33. Et on va te dire que ça donne la même chose. On finit maintenant avec le calcul des différences d'imputation rationnelles. Alors, on a tout dit pour chaque mois. Nous sommes au mois de juin, juin, juin. Alors, on reporte d'abord les charges de fils de la dignité normale qu'on avait ici, là, dans 1,600,000. Dans 1,600,000, 1,600,000, 1,600,000. Alors, ce moment-là, on va reporter les charges de fils de l'imputé. Ce qu'on a trouvé ici, donne-on un 1,600,000. On va déposer 200,000. Et ici, là, 2,080,000. Alors, vous trouvez la différence d'imputation rationnelle. Et on fera tout simplement les charges de fils de l'activité normale moins les charges de fils de l'imputé. Alors, ce qu'il fera, 1,600,000 moins 1,900,000, ça fait 0. 1,600,000 moins 2,100,000, ça fait 1,400,000. Et 1,600,000 moins 2,800,000, ça fait moins 4,800,000. Alors, mes très chers amis, nous avons terminé comme ça avec le calcul du coefficient d'imputation rationnelle et les charges puceux à imputer. La prochaine fois, nous allons voir le coût marginal. Donc, je vous prie de vous abonner et d'aimer et de partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada